L'homme gribouillé, c'est un projet ancien, ça a été pendant assez longtemps un projet de roman littéraire qui était né d'une discussion avec un éditeur aujourd'hui disparu du fantastique qui s'appelait Patrice Duvic et qui au début des années 90 avait très bien compris que le fantastique était en train de se moderniser en particulier en reformulant des figures classiques comme le vampire, le zombie, en essayant d'en donner une image nouvelle et à créer des significations nouvelles. Et il m'avait dit, à l'époque j'étais un très jeune auteur, j'avais 24 ans, il m'avait dit « Trouve un monstre classique que personne n'a modernisé et tu feras un grand succès ». J'ai passé quelques temps à le chercher et je l'ai trouvé, c'était la figure de l'ogre et je me suis mis à rêvasser à cette idée d'un ogre classique, d'un ogre qui survivrait au fond d'une forêt et se réveillerait tous les 30 ou 40 ans, mangerait une petite fille et repartirait. Et donc on montrerait le désarroi du monde contemporain confronté à ce phénomène. Et puis je n'avais pas à l'époque la force littéraire pour bien faire un livre comme ça, donc je l'ai laissé traîner pendant des années. Et puis après j'ai travaillé avec Bilal à l'adaptation de la trilogie Nicopole au cinéma, « Immortel » à Vitam, et donc comme j'ai eu des contacts avec le cinéma à ce moment-là, je me suis dit, on m'a dit « Ah mais tiens, ça pourrait faire un film ». Donc j'ai essayé d'en faire un scénario de cinéma, ça n'a pas marché non plus. Finalement je me suis dit « Ce projet est plus ou moins maudit, je le laisse tomber ». Et il se trouve qu'en 2010-2011, étant devenu un scénariste de bande dessinée, mon éditeur m'a demandé des projets, des idées, et d'un seul coup ça m'est revenu cette idée. Et j'ai dit ça en suggérant le nom de Frédéric Peters pour l'illustrer, parce que je venais de lire 2-3 BD de lui, et que je voyais que son style était absolument parfait, aussi bien dans la représentation des décors que la création de monstres émouvants et terrifiants en même temps. C'était tout ce que je voulais faire. Donc on a pris contact avec lui, il n'était pas disponible tout de suite, donc j'ai attendu encore 3 ans. Donc c'est une longue histoire en fait, c'est presque 25 ans de maturation ce livre. Et finalement, après qu'il ait dit oui, ça s'est fait quasiment en un an. En un an, on a tout écrit et il a tout dessiné. Donc oui, c'est une page par jour, quand on voit la qualité des pages, ça force le respect. Voilà, et donc c'est un grand conte de fait noir, un conte de fait pour adultes, qui a eu une première mouture purement fantastique littéraire, une mouture thriller noir polar, une mouture scénario de cinéma, et finalement une mouture projet abandonné au fond d'un carton, et qui est revenu de façon inattendue et qui a fini par faire un beau livre. Dans l'idéal, ce que j'aimerais pouvoir vous répondre, c'est que les idées me viennent et que je les examine calmement en me disant ça c'est le mieux pour la littérature, ça c'est le mieux pour la bande dessinée, mais en fait c'est beaucoup moins glamour que ça, c'est beaucoup plus survivaliste que ça. Il y a eu un moment de ma vie où on pourrait dire le langage m'a échappé, et pour continuer à écrire en fait il a fallu que je passe par les images, parce que le langage lui-même avait cessé de m'obéir en fait, j'avais besoin de l'utiliser pour décrire quelque chose d'objectif, c'est-à-dire des images à dessiner ou des plans à filmer. Mais d'écrire en sachant que le lecteur verrait ce texte-là m'a paralysé après dix ans d'écriture littéraire. C'est une panne en fait, c'est la façon dont je l'ai contourné, c'est de passer par l'image. Donc le choix n'en était pas vraiment un, c'était plutôt une sorte de saut ou de mutation. De toute façon j'ai toujours été fou d'images, je suis sans doute plus un dessinateur raté qu'un auteur très réussi, mais c'est vrai que très souvent chez moi c'est la vision intérieure d'une image qui justifie le commencement de l'écriture. Et donc finalement, autant aller au bout de la logique, garder la littérature pour les émotions purement littéraires, et utiliser la bande dessinée et le cinéma dès lors que les sujets arrivent sous forme graphique ou visuelle. Oui, c'est un travail vraiment fascinant. Je l'ai découvert par hasard alors que Frédéric Peters avait plus ou moins donné son accord pour le livre, mais n'était pas encore en train de le faire, et je sentais qu'il pouvait y avoir des chances qu'il ne se fasse pas. Parce que c'est un dessinateur très demandé, qui m'avait dit oui deux ans avant, donc on se dit toujours dans ces cas-là, qui sait si ça va se faire. Or il se trouve que près de chez moi, au McVal, donc musée d'art contemporain du Val-de-Marne, tout près de Paris, il y avait une expo Charles Fréger, dont je n'avais jamais entendu parler, et Charles Fréger, c'est un photographe, aujourd'hui il est maintenant bien connu, à l'époque c'était sa première grande exposition, c'est une exposition qui était intitulée Vilderman, l'homme sauvage, et dont l'angle était de faire à la fois des photos anthropologiques et artistiques, les deux, de rituels païens qui ont toujours lieu en Europe aujourd'hui. Alors ils ont lieu, pas de façon dramatique, mais ils ont lieu réellement avec des costumes, des danses, des masques, et c'est ça que Fréger a photographié, et il l'a photographié de manière extrêmement frappante, dans l'exposition c'était 50 photos très grandes, et des photos d'anthropologie, mais on aurait dit que les monstres étaient photographiés par Pierre et Gilles, vous voyez, c'était à tout en couleur acidulée, rose, vert, jaune, fluo, et ça donnait une impression à la fois de découvrir qu'on avait encore des sioux en Europe, en gros c'est ça, on avait encore des populations qui étaient capables, comme en Afrique, comme en Asie, de créer des masques avec des feuillages, avec des bois récupérés dans la forêt, et de les traiter sérieusement, d'accomplir des rites, et en même temps la photo emmenait tout ça complètement dans l'art et dans l'imaginaire, et plus du tout dans l'anthropologie, à cause justement de ce traitement pictural. Et en voyant ces images, comme avec Frédéric Peters on savait qu'on avait envie de parler d'ogres, de la vieille mythologie européenne, j'ai été frappé par leur puissance, et je lui ai envoyé le lien vers le site de Frégien, ils en regardent, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a en tête, et il est tombé d'accord là-dessus, et du coup c'est sur ces photos que la rencontre esthétique s'est faite avec le dessinateur. On est tombé tous les deux d'accord pour dire que c'était un très bon matériau de départ. Et on a pris contact avec Frégé après l'apparution, et il était ravi qu'on ait utilisé son travail. Il trouvait que c'était très intéressant pour lui justement, de voir comment une photographie un peu étrange et rare avait suscité une œuvre, ça lui a fait plaisir. Merci. 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 Merci.